Un jour et bienvenue sur cette eau d'années. Voilà, en cœur. Aujourd'hui, on est avec les copains et avec les nièces réunionnaises. Ça fait une heure qu'on marche. En vacances en métropole, après un petit séjour dans les Vosges à vélo. Aujourd'hui, on va en forêt pour un petit projet. Un petit projet qui va permettre aux cousines réunionnaises, habituées à des décors plus exotiques, de découvrir notre terrain d'aventure à deux pas de la maison. On commence par allonger ce petit cours d'eau traversant un parc qui, à la fin du Moyen-Âge, servit de refuge aux pestiférés. Puis, on emprunte ce sentier, toujours le long du ruisseau, qui à cet endroit est canalisé. Là, il n'y a plus de neige. C'est cet endroit, mais il n'y avait plus de neige. On remarque son délit inhabituel provoqué par les précipitations de ce mois de juillet. Comme la météo est incertaine, parce qu'on va être au bord de l'eau, il y a dans nos sacs à dos des vêtements de pluie, veste étanche ou pancho. J'ai une préférence pour les vestes, plus près du corps, qui offrent une meilleure liberté de mouvement pour les activités de forêt. On a aussi emporté une bâche en cas d'averses soudaines. Une source qui alimentait jadis la commune. Au pied, des chaussures de rando avec de bonnes grippes aux semelles et qui ne craignent pas l'eau. On est quand même en été, donc les pieds mouillés finiront par sécher. On entend ce qu'elle passe à nous. Alors ? Alors nous, on a trouvé cet endroit-là. Donc, il y a des rivières. Là, on se crie. Le premier plan, on a quoi, là ? On a la rivière. Vous voyez le relief, là ? Comme pour dessiner les cases d'une BD, j'aide à la composition du tableau. En délimitant un élément à mettre en premier plan, l'horizon, les perspectives, ça permet de nommer les différents éléments du décor. Tu veux te remettrer ici à faire des rochers ? Vas-y, tu peux. On ne fait pas des rochers exacts. Là, il y a une petite plante, là, ici, là, comme ça, qui monte. Regardez, là. Les perches, on va les prendre pour faire les palettes. On va dire, comme ça. Du coup, vous cherchez les perches pour le chevalet ? Envoi les rochers, là. Comme on n'a pas de chevalet, on va le fabriquer. Là, il y en a un qui passe pour vous, là. Ah ouais, là, il y en a un qui fait un peu comme ça. Ah ouais, là, il y en a un aussi qui est dessus. Les arbres, vous les avez penchés dans le sens-là ? Alors qu'en fait, ils penchent plutôt en direction de la pente. Ouais. Voilà ? Donc plutôt comme ça, les arbres. D'accord ? C'est pas grave, la peinture, c'est couvrant, donc on a le droit à l'erreur. Ils ont fait un palmier, ça s'explique. Les enfants, qui sont plus à même de voir les choses par le détail, dessinent les branches, les feuilles, les plantes et les rochers, en y allant parfois de leur imagination. La toile, tendue sur son châssis, ne supporte pas une pression trop importante d'un crayon papier. Pour les plus jeunes, qui ont du mal à gérer cette pression, il peut être utile de glisser la main ou une surface rigide derrière le tissu. J'ai fait juste un drapon. Ils ont d'un ferex, un petit couteau à double lame, coupé quelques arbres. Et toi, Gush, tu fais quoi ? Un petit caillou dans la rivière. Pendant que les garçons coopèrent dans l'espace étrique et de leur toile, les frangines ont trouvé de l'aide pour fabriquer leurs chevalets. C'est vrai que j'aurais pu embarquer des chevalets de campagne, celui reçu pour ma communion ou ceux trouvés pour pas cher dans une brocante. Mais les concevoir sur place, c'est s'alléger pour le trajet et ça donne l'occasion aux jeunes de manier scie et couteau, toujours sous les conseils et la vigilance des adultes. Pour la conception, on les laisse réfléchir, faire des essais et des erreurs, tout à devoir recommencer. Les morceaux sont un peu courts, mais bon, après ça va pas tenir pour faire un brelage digne de ce nom. Mais en même temps, ça ne supporte que le poids d'une toile. Oui. Je sais comme ça. Je ne vais pas tenir. Je vais l'enverter. Mais c'est impeccable ça. Un chevalet bushcraft. Énorme. Et maintenant, il ne reste plus qu'à peindre. Et maintenant, il ne reste plus qu'à peindre. Vous pouvez faire un chevalet comme ça ? Vous allez faire un chevalet et je vous ai pris l'écran de papier pour ne pas marcher avec et ne pas tomber avec. D'accord ? Et il faut trouver d'autres perches pour votre chevalet aussi. C'est un argentinosaur. Les couleurs qu'on va faire, est-ce qu'on doit aller faire comme des vraies couleurs ou on change les couleurs ? Oui. Tu sais que j'aime bien changer les couleurs quand même. Surtout qu'aujourd'hui... Par exemple, pour la rivière, je fais du jaune. Jaune la rivière ? Non, je ne sais pas. Ah oui, vas-y. Donc, vous voyez que ta soeur, jaune la rivière. Et les peintures sont là ? Les peintures, il y en a réparties dans tous les sacs. Ok ? 37 mètres d'eau. Le plus grand des dinosaures, l'argentinosaure. Ah bon ? Vous êtes ta fille de forêt primaire ? Oui. Primitive. Oui, en fait, ça me faisait penser à la forêt noire dans les obis d'oxyde. Regarde, j'ai le bleu. Ah, trop beau. On se partage toutes les couleurs. Non, il n'y en a pas. Dans mon sac, il y en a plein. Oui, oui. C'est un truc, il n'y en a pas. Voilà toutes les couleurs qu'on a. Alors, rivière, toi, tu as... On va faire du violet. La rivière. Violet, la rivière ? Oui, elle est trop belle, cette couleur. Ok, et ? C'est pastel. Et du coup, alors, si l'eau, elle est violette, la végétation, quelle couleur ? Bleu, vert. Vert, comme ça. Bleu ? Oui, bleu, ok. Après, les fonds d'art, ils seront en rouge. Rouge, et la terre a aussi rouge-orange, alors ? Oui, dans les couleurs. Ah, si on regarde ces couleurs-là, ça ne serait pas trop beau. Vous êtes roux les palettes ? Non, pas encore. Elles sont dans un sac. On en a peut-être un peu là, peut-être, non ? On en a peut-être un peu. T'as la même que mon papa, presque. Celle-là, c'est de la tulle. Excellent. Ça va bien. Ouais, nickel. Vas-y. Voilà. C'est de la peinture à l'eau, même si c'est de la peinture acrylique. Ça reste de la peinture à l'eau. Pour en revenir au choix des couleurs, j'aime proposer au peintre d'un jour de transcender la réalité, de réinventer un paysage en choisissant des couleurs qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y a sous nos yeux. On s'accorde tout de même sur une forme d'harmonie en choisissant par exemple des couleurs complémentaires ou plutôt d'un camélieu. Puis chacun s'attaque avec sa couleur à un élément du tableau. Pour cela, des brosses plates de différentes largeurs sont plutôt bien adaptées. Le, le, clair. C'est parti. Donc rivière en jaune et le sol devant en bleu. Et vous faites pas sur vos personnages. Et le ciel, on verra bien. A la manière des impressionnistes qui battaient jadis la campagne pour peindre sur le motif, nous allons donc redonner un peu de couleur à ce paysage que ce temps a tendance à rendre aussi grisâtes que mon ronde. On travaille en nuance. C'est cet arbre-là. Ouais. Là. Puis on met les deux chevalets en désalignement parce qu'effectivement, on sent quelques gouttes. On ne comprend pas ce que c'est, mais au moins... Est-ce que tu peux éviter parce qu'il y a moins aussi tout ça ? On sait qu'il ne va tomber que quelques gouttes. Donc pas de risque de formation de poche d'eau sur ce montage à plat qui offre un maximum de surface pour abriter les deux chevalets. Par plus forte pluie, on préférera tendre une fêtière pour un montage à deux pans. Je peins dans de telles conditions avec des gens depuis quelques années, notamment avec des jeunes qui ont souvent du mal à supporter, mais qui trouvent une certaine quiétude et du plaisir à partager la même toile. Avec un peu de lumière, hein ? Il fait sombre, il faut un mois de juillet, quand même. Avec eux et avec d'autres, on a peint une centaine de tableaux qui continuent à être exposés dans toute la région. Les plus jeunes trouvent rarement de l'intérêt aux finitions et sont souvent déçus par le personnage qu'ils ont peint comme ils dessinent au feutre. Un cercle et deux points, ça ne rend pas pareil au pinceau. Surtout en tout petit et en bas de la toile. Alors avec le raccord, je les ai recouverts d'un duo qui peut rappeler le logo de Saiton Jamais. Finalement, c'est devenu un enfant avec son papa, les deux petits pokébons qu'ils avaient fait. Alors, dans la forêt, enfin, dans la bas, dans la forêt, j'ai trouvé cette épée. Bon, elle n'est pas très bien taillée au bout, mais il faudrait mieux la tailler. Mais en tout cas, elle est trop belle et elle est trop stylée. Voilà ! Petit sac à dos avec les pochettes. Et voilà ! Pour la signature, moi j'aime bien composer un nom, inventer un nom avec les prénoms des auteurs, comme c'est toujours des tableaux collectifs. La NASA ! NASA ! Ben oui, NASA ! La NASA, quoi ! Ça fait quoi, vous ? NASA ! Avec mon artiste ensemble ? Elsa, NASA ! Ça fait comme la NASA, quoi ! Ok, on a trouvé notre nom ! Gussmel ! Gussmel ? Gussmel ! Allez, ça marche ! Non ! Et chaque lettre, appuyez pas fort du bout du pinceau et chaque lettre, il faut remettre de la peinture. Ok ! Tu fais ton A, moi je fais mon ZA. T'es sûre ? Comment on écrit ça ? Ah, on dit quoi, nous ? Du coup, nous, on va faire NASA. Et ben, c'est Elsa et Gussmel. Gussmel ! Gussmel ! Gussmel ! C'est l'acrylique, donc c'est à base de pétrole, hein ! Ça ne va pas la mettre dans la rivière ! Ça ne va pas de très bien. On va la mettre dans la rivière ? On va faire de vos tableaux ? Ouais ! Ok ! On leur dit quoi ? Salut et à bientôt sur... Gussé, t'os chame ! 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 Gussé, t'os chame !